des grands hommes dans l'histoire. Oui, il essaye d'y répondre. Pour les raisons que j'ai dites, il n'y arrive pas. Parce que, s'il cite Maurras et Barès avec le général de Gaulle, les gens vous disent c'est une résurrection du nationalisme xénophobe, etc. Alors qu'il s'agit de toute autre chose. Valérie disait, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Zemmour fait croire à beaucoup de gens que l'histoire se répète. Mais grand homme, c'est aussi, si j'ose dire, un grand mot. Nous avons besoin aujourd'hui d'une personnalité en effet, qui sort de l'ordinaire. Je veux dire, prenons le cas des prénoms. Vous verrez ce que je veux dire. Zemmour nous dit il vaudrait mieux que les immigrés donnent comme premier prénom, il n'a pas dit comme tout le monde, premier prénom, un prénom français à leur enfant. Pas Mohamed. Il dit Mohamed comme deuxième prénom, ça va. Bon. On s'est récrié, mais il fallait aller plus loin dans l'analyse. Parce que les Français d'origine française sont de plus en plus nombreux à donner comme prénom Kevin, Donovan, Jordan, Cindy, Jennifer. C'est-à-dire eux-mêmes s'arrachent à la tradition française. Alors, ce n'est pas une autre tradition, c'est la culture de masse. Quant à la Jet Set, elle choisit un prénom unique, un prénom qui n'a jamais été énoncé, qui n'a jamais existé, dans une folie narcissique. Donc, ce qui veut dire que, si vous voulez, il y a une désaffiliation générale aujourd'hui, une désaffiliation très grave. et Michel de Gégère, à la fin de son dernier livre, vous savez, ça s'appelle, je crois, Le cabinet des Antiquités, quelque chose comme ça, pose cette question. Savons-nous encore être Français ? Et nous le savons de moins en moins bien. La désassimilation est générale pour les immigrés, mais pour les Français d'origine française, parce que les enfants sont des nouveaux venus sur la Terre, tous. Donc, tous sont, en quelque sorte, des immigrés. Tous, ils doivent être intégrés dans un monde plus vieux qu'eux. Cette intégration, cette introduction ne se fait pas. Il faudrait, en effet, quelqu'un qui le dit.